La petite Romane, âgée de deux ans, est le fruit d'un long parcours de deux combattantes. C'est deux fois plus de câlins de maman. Delphine et Cécile se marient en 2016 et pour fonder une famille, elles sont parties à plus de 1500 kilomètres. Nous on a fait le choix du Danemark, qui était le seul pays où l'anonymat pouvait être levé à l'âge de 18 ans. Et donc le Danemark, c'est loin, la FIV, c'est cher et c'est beaucoup de rendez-vous chez des gynécos qui en France ne jouaient pas tous le jeu. Donc il a fallu entreprendre pas mal de recherches pour trouver le gynéco qui a accepté de nous suivre du début jusqu'à l'heure que Cécile soit enceinte. La première FIV est en succès. Cécile a porté Romane, Delphine, elle, moins d'un an après la naissance, est devenue officiellement sa deuxième maman au regard de la justice française. J'ai des amis pour qui ça n'a jamais fonctionné, qui sont retournés deux fois, qui sont absolument ruinés. C'est un business à l'étranger et je trouve ça super qu'en France, ce soit mis en place tôt ou tard, parce que ça permettra justement peut-être d'enrayer ce gros business. Et en plus, payer pour fonder une famille, l'idée, c'est dur. Delphine et Cécile projettent un jour d'agrandir la famille. Et comme une évidence pour elles, même si la PMA pour toutes passe en France, elles retourneront au Danemark pour que leurs enfants aient le même géniteur. Sous-titrage Société Radio-Canada